Coucou On m'a demandé dans les commentaires si je pouvais réagir à une de ses prestations sur une émission dont elle a fait deux saisons consécutives Mes présentantes réactions je pensais que c'était une sorte d'émission comme The Voice mais pas du tout On m'a un peu plus expliqué son parcours et également ce qu'elle a vécu Donc elle a vécu dans un orphelinat entre ses 5 et 8 ans Enfin je suis plus sûre, j'ai tellement parfois d'infos qui viennent et tellement à faire et à réagir que voilà En tout cas elle a eu un écue pas évident Apparemment elle a été adoptée par une dame qui est vraiment topissime Qui a donné plein d'amour si je ne me trompe pas de ce qu'on m'a dit dans les commentaires Et cette émission franchement des prestations dont j'ai déjà vu de Diana c'était juste sublime En sachant qu'elle est très jeune elle doit avoir 15-16 ans si je ne me trompe pas encore une fois De ce que j'ai lu dans les commentaires qu'on m'a envoyé et que je n'ai pas encore répondu Je suis désolée mais en tout cas waouh déjà quand elle était très petite elle avait déjà une de ses voix Waouh et là quand vous voyez le coffre qu'elle a à peine à 15-16 ans Et que maintenant vous la voyez encore avec ce coffre mais encore plus haut Vous dites mais elle ne va jamais et jamais nous décevoir certes mais vous êtes seul Enfin moi pour ma part je suis chaque fois impressionnée par son talent A chaque performance que je visionne ou que vous me demandez à voir Je suis là en mode mais c'est pas possible mais qu'elle est tellement talentueuse Et c'est parti donc je vais découvrir une performance sur cette émission On est sublime J'aime quand elle joue avec sa voix et sa gestuelle Waouh Et franchement le visuel, la mise en scène est superbe C'est parti oh oh C'est parti ! Oh, elle est dans un bateau. Je suppose que c'est peut-être sa maman adoptif, peut-être que je me trompe, hein. Tu t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant. Et bien, que dire que j'aime vraiment chaque fois les mises en scène sur cette émission, je trouve ça juste sublime. Diana a vraiment fait une performance, mais j'ai trop, 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 trop kiffé. Et franchement, waouh, que dire ? Oui, vraiment, que dire de plus ? À part que j'aime tellement le fait qu'elle est à l'aise, qu'elle joue avec sa voix. Et sa voix, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? J'ai trop passé un beau moment, j'ai eu de ces frissons. Et à la fin, quand ils sont tous en train d'appuyer sur ce buzzer, vous êtes là, oui, 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 oui. Oui, franchement, Diana, mais t'es vraiment une personne exceptionnelle, un talent fou. Waouh, 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 je suis vraiment devenue une fan, mais fan de chez Fan. Il faut vraiment que je me renseigne beaucoup plus sur elle, mais vous me le faites dans les commentaires, donc je suis trop, trop, trop contente. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été en extase et émerveillé, tout comme moi, devant cette performance qui était juste majestueuse. Moi, je vous fais plein, plein d'autres visions, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye-bye, sayonara. Sous-titrage ST' 501